Après cinq mois de procès, le footballeur international français Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de six viols et d'une agression sexuelle ce vendredi 13 janvier 2023 par la justice britannique. Il sera rejugé au mois de juin pour deux autres accusations, pour lesquelles le jury n'est pas parvenu à un verdict, une décision synonyme d'énorme soulagement pour les proches du joueur mais commentée de manière plus prudente par Manchester City, âgé de 28 ans, le joueur de Manchester City comparaissait depuis août 2022 devant la cour de Chester. Dans le nord de l'Angleterre, après 14 jours de délibération, les jurés ont acquitté Benjamin Mendy de six viols et une agression sexuelle sur quatre femmes. Ils ont, en revanche, échoué à s'accorder sur un verdict au sujet de deux autres chefs d'accusation, une pour viol sur une femme de 24 ans en octobre 2021 et une de tentative de viol sur une femme de 29 ans en 2018, suspendue depuis plus d'un an par son club de Manchester City, les Citizens ont publié un communiqué ce vendredi en réaction au verdict du tribunal de Chester concernant les lourdes accusations à l'encontre de l'international français. Dans l'état actuel des choses, la prudence est de mise d'autant que Benjamin Mendy sera rejugé pour deux accusations. Le Manchester City FC prend acte du verdict, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable de cette chef d'accusation, point. Étant donné qu'il y a des questions ouvertes liées à cette affaire, le club n'est pas en mesure de commenter davantage pour le moment, a indiqué le club anglais peu de temps après le verdict, gardien la botte en touche, quoi qu'il arrive. Le champion du monde 2018 ne portera plus jamais le maillot des Citizens. Le défenseur français sera en fin de contrat en juin prochain et son avenir de footballeur professionnel paraît aujourd'hui très compromis. Présent devant les médias ce vendredi à la veille du derby contre Manchester United en première ligue, Pep Guardiola n'a pas souhaité en dire plus. Le club a publié un communiqué. « Je ne suis pas autorisé à dire autre chose. » « Je ne suis pas autorisé à dire le communiqué du club comme ma réaction, » répondu le coach de Manchester City, Benjamin Mendy, champion du monde en 2018, sera ainsi rejugé pendant deux à trois semaines à partir du 26 juin pour ses charges, a annoncé le juge Steven Everett. Une audience de procédure est prévue le 27 janvier. Il a hâte de laver son nom pour pouvoir commencer à reconstruire sa vie, a déclaré son avocat Jenny Welcher. Benjamin Mendy est bravue d'avoir été acquitté à l'unanimité et de la plupart des charges retenues contre lui, a-t-elle ajouté, l'entourage soulagé, selon certains proches du joueur, le verdict avait fuité en milieu de semaine. « Le premier push que je reçois, je suis heureux pour lui. » Il va se battre et montrer que sur les deux derniers cas ce sont aussi des mensonges, a reconnu un ancien coéquipier de Mendy auprès de RMC. Si le défenseur français a hâte de laver son image, il n'échappera jamais à ses accusations, avoue l'une de ses avocates du français, le défenseur au 10 sélections avec les Bleus, suspendu depuis plus d'un an par son club de Manchester City, risquait la prison à vie, son co-accusé Louisa Amaturi, présenté comme son rabatteur. A lui était déclaré non coupable de trois accusations de viol et le jury n'est pas parvenu à un verdict pour trois autres accusations de viol et trois d'agression sexuelle. Le délibéré plusieurs fois interrompu, après quatre mois d'audience, le jury, composé de huit hommes et quatre femmes, s'était retiré pour délibérer le 5 décembre. Mais les discussions avaient été interrompues à plusieurs reprises en raison de cas de Covid-19, puis pour une pause prévue de longue date. Avant une trêve pendant la période des fêtes de fin d'année. A l'audience, l'accusation a présenté Benjamin Mendy comme un « prédateur » ayant abusé de victimes vulnérables, terrifiées et isolées. Le footballeur a démenti avoir été un danger pour les femmes, assurant n'avoir eu que des rapports sexuels consentis, le club de Manchester a pris acte du verdict, mais a estimé qu'il n'était pas en mesure de faire davantage de commentaires car cette affaire n'est pas close, vainqueur de la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Où il était remplaçant, Benjamin Mendy a été incarcéré fin 2021 et a passé plus de quatre mois en détention provisoire. Libéré début janvier 2022, il avait été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès, formé au Havre, révélé à Marseille et passé par Monaco une saison. Benjamin Mendy était devenu le défenseur le plus cher de l'histoire en 2017 quand les citizens avaient déboursé 52 millions de livres, environ 61,4 millions d'euros au cours actuel, pour s'attacher ses services. N'hésitez pas à vous abonner la chaîne, mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo.